Bonsoir à toutes et à tous ce soir, c'est Saison Sèche de Fia Ménard à l'AMC 93 et je suis tout excité ! Allez ! Je te claque la chatte. On sous-estime quand on est un homme la poésie urbaine à laquelle on échappe. C'est une phrase que Fia Ménard s'est prise comme ça dans la rue. Et c'est l'introduction à ce spectacle, c'est l'introduction à cette maison, à cette pièce dans laquelle on va entrer, qui est une pièce patriarcale avec un plafond pas hyper sympa. On a 7 femmes qui sont dans cette pièce au plafond très bas. C'est pas elle qui décide quand les lumières s'allument et c'est pas elle qui décide quelle est la hauteur du plafond. La première image que j'ai eue en tête, en voyant ça, je me souviens très bien, un jour, chez mon grand-père, il avait acheté des poules à la campagne. Et c'était des poules qu'il avait achetées dans un élevage en batterie. Donc des poules qui avaient vécu jusqu'à présent complètement serrées les unes sur les autres, sans aucun espace de liberté, qui ne vivaient pas à la lumière du jour mais qui étaient régis par des néons. Et quand il les a mis, lui, dans cet immense jardin, et bah en fait, elles savaient pas courir et elles savaient pas marcher. Elles étaient un peu perturbées par la lumière du jour. Et il se passe un peu ça dans cette maison patriarcale. C'est-à-dire que ces femmes, quand elles se mettent debout, quand le plafond devient assez haut pour qu'elles puissent se mettre debout, bah elles t'y tubent beaucoup. Donc déjà, il y a cette première partie à l'ouverture, à la possibilité de se lever. Parce que quand le plafond est bas, même si tu essayes de te lever, le plafond est bas. Tu peux pas te tenir debout. Et une fois que le plafond est haut, tu peux potentiellement te tenir debout, mais t'es pas conditionné pour être debout. Et puis, vient ce moment de danse. Les peintures, les cris, les déguisements. Et, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai souvent fait référence, au moins 2-3 fois, à un film. C'était des personnes en Afrique, qui opéraient une danse comme ça, une transe, en reprenant des personnages coloniaux. Et c'est tout ce que je savais, et j'avais jamais retrouvé ma référence. Et en lisant l'interview de Fiaménard, BIM ! Je tombe dessus. Ça s'appelle Les Maîtres Fous. C'est un film de Jean Rouche. Rouc, je sais pas comment ça se prononce. Et j'ai vérifié, le film est sur Youtube. En fait, donc c'est des Nigériens, qui font cette danse, et qui entrent en trance, en mimant, en reprenant les rôles coloniaux de façon très caricaturale. Il y a le chauffeur de locomotive, il y a le gouverneur, il y a la femme du gouverneur. Et c'est un documentaire absolument fascinant. Et j'avais oublié beaucoup d'aspects de ce documentaire. Et là, finalement, ce que Fiaménard propose dans Saison Sèche, c'est un peu ça. C'est même complètement ça, sauf que c'est complètement théâtralisé, évidemment. C'est-à-dire que ces femmes vont reprendre les stéréotypes des hommes. Il y a le pompier, il y a l'homme d'affaires, le prêtre. Toutes ces fonctions, en fait, qui sont considérées comme majoritairement masculines, elles sont reprises dans cette danse, dans quelque chose de très militaire, jusqu'à même un épuisement. C'est précisé d'une castration, quand même. Parce qu'il y a une implantation de fausses couilles qui sont ensuite castrées. Et une fois que ces femmes sont castrées de leur couille en je sais pas quoi, elles se travestissent avec ces costumes de tous ces métiers pompiers, etc. Et en rentrant dans cette danse, en fait, on suit un processus de dépatriarchisation. Cette danse, ce qu'elle provoque, c'est pas les intempéries, mais c'est quelque chose de pourri qui va débarquer dans les murs jusqu'à devenir des ruines, en fait. Et ce qui est très beau, c'est que personne n'y va dans les ruines après. Les ruines du patriarcat sont oubliées, abandonnées. On construit pas par-dessus le patriarcat, on fait autrement ailleurs. En fait, je me rends compte, c'est difficile de parler de ce spectacle parce que, une fois t'es là, t'es sur ton siège face à un truc qui te prend complètement. Et si t'as déjà fait un minimum de chemin personnel, toi, vers la chute du patriarcat, t'es même pas en train de te poser des questions. Juste, tu suis et tu comprends ce qui est en train de se passer et tu comprends pourquoi ça se passe. Le truc qui est bien, c'est que ça te rappelle aussi à quel point les stéréotypes genrés sont encore présents. Et même au fond de toi qui lutte pour ne pas être dans ces stéréotypes-là, les personnages sur scène, les déguisements, tu les reconnais. T'es pas en train de te dire, tiens, pourquoi un pompier ? Tu sais que, automatiquement, un pompier, t'as un pompier dans la tête. Et qu'on a beau déconstruire ces stéréotypes, ils sont pas encore complètement déconstruits dans notre imaginaire. Donc voilà, encore une belle prouesse signifiée à Ménard, qu'il aurait été dommage de rater. C'est terminé d'ailleurs, ça a joué genre 4 jours à la MC93, ce qui est un peu court, c'est dommage. J'espère que ça sera repris à Paris. C'est la fin de ce vlog, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !